Musique Nos principaux clients, c'est la haute horlogerie. Et on doit avoir dans notre approche une approche de fabrication haute horlogère avec beaucoup de valeur ajoutée dans des opérations manuelles et avoir un appareil de production où on est apte à faire de l'industrialisation de l'aiguille. Musique Dans l'aiguille, nous partons de matières premières telles que l'acier ou le laiton ou des métaux précieux. Cette matière est travaillée suivant les métaux d'une façon différente. Musique A partir de la découpe de l'aiguille, ou on appelle nous un semi-fini, vous avez toute la partie sur les aiguilles acier de formatage et de préparation. Musique On donne un filet autour de la tête, on donne une forme arrondie sur le corps et ça, c'est fait manuel. Et il faut être très attentif à ça parce que si vous avez une aiguille rayée, elle est fichue. Musique Alors en ce qui nous concerne, par rapport à ce qui se fait dans l'horlogerie suisse ou même étrangère, nous n'avons pas une collection à proposer à nos clients. Nous avons fait du sur-mesure, c'est-à-dire que chacun de nos clients, on a créé ensemble des outils ou des formes qui sont spécifiquement réservés aux clients et qui n'est pas utilisés à d'autres marques. Vous avez tout ce qui est dans la partie seconde, petit compteur ou chronographe. On a deux composants, on a un canon et l'aiguille. Le canon au fait, c'est ce qui va sur le pivot. Alors, comme on ne peut pas faire la préparation industrielle, on doit passer par une approche de deux composants. Et ça, c'est très difficile parce qu'il faut des gens vraiment qui soient très habiles, parce qu'il faut prendre à la Bruxelles ce tout petit canon et le mettre en place, prendre l'aiguille, la tourner du bon côté. On est dans un domaine très petit. Je pense qu'il faut une bonne vue, très bonne vue. Il faut être très habile de ses mains parce qu'on travaille tout à la Bruxelles. Il est interdit de toucher une aiguille avec les mains. Et je pense que c'est aussi un peu une passion parce que c'est petit. C'est répétitif sans l'être parce que vous avez des quantités de formes complètement différentes. Il est clair qu'il y a certaines opérations où les aiguilles sont identifiées pièce à pièce. Vous allez acheter une montre ou une marque. Après, on est ensemble. Par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'est-ce qu'on regarde. On regarde nos aiguilles. C'est quand même ça qui nous donne l'heure. C'est quand même ça qui nous marque le temps pour tout le monde. Et on aurait peut-être tendance à l'oublier. Mais c'est vrai que nos aiguilles sans le mouvement ou sans cadran, c'est peu de choses. Mais c'est vrai que c'est qu'un élément, on a tendance à oublier. Mais c'est celui qu'on le garde le plus souvent sans le savoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501